Réalisé par Neo035 Bah vous allez, j'allais dire, je vais vous expliquer l'histoire mais vous allez la voir dans la cinématique Elle va arriver tout de suite, je vais vous la laisser Allez, bon visionnage Nous sommes en 1945 La machine de guerre nazie est à bout de souffle Au moment où les régimes fascistes s'effondrent à travers l'Europe Ceux qui naguèrent qu'il y ait et terrorisaient le continent cherchent maintenant à fuir désespérément Mais pour eux, la guerre n'est pas complètement finie Ils sont déjà prêts pour la suivante Mes transferts ont été effectués Oui, Dehan, Lord a quitté le Monténégro il y a deux semaines L'argent a été transféré ce matin La situation est sous contrôle Et les documents ? Gâchés, là où personne n'ira les chercher Bien, partons d'ici avant que tout ne s'écroule autour de nous 2005 Le terrorisme frappe à nouveau Bon, où sont ces documents que Patrick dit avoir trouvés dans ma cave ? Mon Dieu ! C'est incroyable ! Les blessures du passé n'ont pas cicatrisé D'anciens mystères demeurent non résolus De vieux ennemis complotent dans l'ombre Prêts à reprendre le flambeau de la terreur C'est incroyable ! C'est incroyable ! Le feu est incroyable ! tous. On fait quoi maintenant ? On les détruit et on se casse. Ensuite, on attend les ordres. Un seul rempart existe entre le monde civilisé et les forces qui le menacent. Rainbow. Un groupe d'intervention internationale qui combat le terrorisme sous toutes ses formes. Comptant dans ses rangs les meilleurs agents antiterroristes internationaux, Rainbow est l'arme la plus efficace du monde libre. Équipés des technologies les plus avancées et entraînés jusqu'aux limites de la résistance humaine, ces hommes sont notre meilleure chance de gagner cette guerre contre la terreur. Ils sont aussi la dernière. Et donc voici le but apparemment, c'est de protéger, de réaliser des missions, de tuer des terroristes. Apparemment, les terroristes veulent récupérer des documents qui impliquent des gens au niveau de la Seconde Guerre mondiale. On fait une campagne, donc je n'ai pas une campagne. Je ne savais pas quoi mettre comme nom. Oui, parce que j'en avais commencé une, mais je connais un peu le premier niveau. Ça va nous aider. Donc le premier niveau, le but en gros, c'est de détruire tous les terroristes, enfin de tous les tuer. Il n'y a pas d'autace, il n'y a rien du tout. Ils ont pris le contrôle d'une raffinerie de pétrole et il va falloir les blinguer. Donc voilà, c'est parti. Ne tirez pas n'importe où, j'ai déjà tué quelqu'un. Ça commence déjà bien. Voilà, donc on est une équipe, on doit être quatre, je crois, à tout casser. Il faut essayer de ne pas se faire tuer, sachant qu'ils nous tuent en un coup. Ils ne mettent pas longtemps à nous tuer, franchement. Donc il faut vraiment y aller tout doucement et analyser bien. Il y a quelqu'un là-bas. Ah, il y a quelqu'un. Oh, j'ai touché. Oui, alors il est vachement aidé ce jeu au niveau du tir. Le tir est vachement aidé parce que le but n'est pas d'être un pro du tir, mais plutôt au niveau de la stratégie d'intervention, au niveau de... Voilà. Il ne faut pas... Il ne faut pas savoir tirer comme un as. Franchement, vous verrez, le viseur, il bouge tout seul. Il se met sur la tête des ennemis, carrément. Vous allez voir, attendez. Où c'est qu'il y a des ennemis ? Là, il est hop, hop. Il suffit. Il suffit que je sois vers l'ennemi, que je pointe vers l'ennemi et ça le vise. C'est assez sympa. Après, il faut analyser. Il ne faut pas en oublier un parce que s'il y en a un qui vous tire dessus, vous mourez. C'est direct. Il n'y a pas de sursis, on va dire. Donc, voilà. On continue. En fait, c'est de l'exploration. On va sécuriser, en gros, en tuant tous les terroristes. On va sécuriser cette centrale. Cette raffinerie de pétrole, on va dire. Alors. Donc voilà. Je m'aventure un petit peu tout seul pour l'instant. Si j'imagine que, bon, ça ne va pas être trop non plus. Voilà. Hop, j'ouvre. Hop, voilà. Là, il faut bien regarder au niveau des vitres s'il n'y en a pas un qui nous voit. Parce que là, c'est vraiment dangereux. Il y en a vers là-bas. Il n'est plus. Hop, il y a quelqu'un là. Vous voyez, ils sont un peu de partout. Alors, on ne sait jamais comment tomber. C'est le but. C'est le but de ce jeu. Par contre, ce sont des robots. On n'est pas en ligne. Voilà. Donc là, par contre, je ne vais peut-être pas y aller tout seul. Donc là, je viens d'appuyer sur l'espace et j'ai donné l'ordre à mon équipe. Mes trois équipiers. Je vais aller dedans. D'accord. Et je viens de tuer un de mes équipiers. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est fait. Génial. On n'est plus que trois. Il vient de crever. Hop. Hop. Là-bas. Il faut regarder. Il faut tout le temps regarder par les fenêtres. C'est le plus horrible. Là, j'avais plus de balles. Donc, c'est bon. Il faut toujours atteindre le moins. Hop. Il y en a un en haut et un en bas. Il y en a un en bas. Voilà. Il est tombé. Donc, on va aller voir. Choup. Ah, regardez. Ça, c'est chiant, les portes. Ça, c'est un détail qui est chiant. C'est au niveau des portes. Encore. Suivant comment vous l'ouvrez, c'est qu'il faut reculer. Il faut revenir en avant. C'est horrible. Donc là, je ne vais peut-être pas y aller. Voilà. Je ne vais peut-être pas y aller tout seul. Parce que si bien il y a 30 mecs qui nous attendent derrière, ça ne va pas le faire si je suis tout seul. Donc, on va demander à mes collègues de venir ouvrir. Allez, allez. Mes deux collègues qui restent. Est-ce qu'il y en est descendu bien ? Voilà. Ils ont fait le boulot. Super. C'est super. Alors, alors. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Hop, 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 hop. En bas, il n'y a personne non plus. Alors, le plus long, ça va être de les trouver. On a tellement de poids dans cette usine qu'à la fin, on fait un plan. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand monde. J'ai vu une porte, je crois, là. Une porte. Je vais leur dire de le passer. Je suis un peu là, je vais leur dire de passer avant moi, mais... Mais je ne vais pas prendre de risque. On va rester là. Il y a quelqu'un derrière. Il faut déglinguer les mecs de mon équipe. C'est pas très bien fait, quand même. Il pourrait éviter qu'on tire sur nos équipes. Parce que bon. C'est vite fait. Voilà. Aider la porte. Vous voyez, il faut que... Alors, on ressort dehors. Donc, en fait, on vient de tourner en rond. Donc, voilà. C'est super. On va remonter. Embarquer le réalisme de la montée à l'échelle. On ne voit même pas les mains. Bon, il monte au bon rythme, mais on ne voit pas les mains. C'est dommage. Je ne sais pas si ça leur aurait un coûté de rajouter les mains. Je trouve ça dommage. On n'en a pas oublié. On va revenir là-bas. On va revenir là-bas. Hop là. Et on va là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, c'est là où j'ai tué l'autre. On va prendre l'autre porte. Ils vont prendre l'autre porte. Bon, alors, on a le temps de se poser un petit peu. Donc, oui, comme vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de barre de vie. Parce qu'en fait, vous prenez une balle, ça fait mal. Je crois que vous mourrez direct, je pense. Il ne doit pas avoir beaucoup de résistance. Pourtant, je pourrais peut-être deux balles dans le corps, peut-être. Mais je ne pense pas que ça aille plus loin. Il faut recharger à chaque fois. Comme la plupart des jeux. Donc là, je suis... Il me dit bien qui je suis. Je suis chave. Parce qu'on peut switcher. Quand on meurt avec celui-là, on passe sur un autre des personnages. Voilà, en position, en mouvement. Ils sont un peu lents quand même, mes coéquipiers. On se trouve. Est-ce qu'ils ont retrouvé quelqu'un ? Non. Ah bah, il y avait quelqu'un. Il n'y a plus personne, mais non. Il est un peu mort. Donc, allez, on va essayer d'y aller. Ouvrez la porte. Voilà, allez-y. Au début, j'osais ouvrir les portes. Mais en fait, j'évite maintenant. On ne va pas prendre de risque sur cette vidéo, du moins. Parce que, bon, si je devais recommencer... Ça, 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 ça ne s'en va pas. Donc là, c'est la porte, elle mène dehors, donc ça ne sert à rien. On va aller ouvrir celle-là. On va voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Aller, bouge-toi, putain. Il y a des gens. Oui, qui passent. Hop. Aller. Il y a quelqu'un encore, là ? Je ne sais plus rien. Bon, là, on a qu'où les pieds l'ont fait. Ah non, même pas. Neutralisé. Donc, ça fait déjà ça, maintenant. Ouvre la porte. Ah, mais moi, je le vois en même temps. Du coup, en fait, la flemme d'attendre. Impossible. Déployez-vous. Allez, on y va. En avant. Voilà. Ça, je ne l'avais pas encore utilisé, mais c'est pour... On leur montre une direction, on leur dit d'aller voir. Je vais se déployer. Ouvrez-moi ça. Bien reçu. Allez. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils restent devant la porte, puis ils se disent... On va l'ouvrir ou on ne va pas l'ouvrir ? Allez, on l'ouvre. Voilà. Alors là, il va y avoir des gens, je pense. Ah non, il y avait une arme par terre. On a déjà tué des gens. Voilà. Toujours le fait de tourner en rond. Ça a l'air d'être une porte extérieure, ça. Je ne sais pas du tout. Je suis sûr qu'on va raterrir dehors, tu vois. Vous allez voir, ça va être... Voilà, on est dehors. Ok. Alors, où c'est qui sont les autres ? Où sont mes copains, les ennemis ? Les terroristes, je dirais. Bon, voilà, je ne sais pas. Je n'arrive pas à reprendre l'échelle. J'ai essayé tout à l'heure. Allez. Eh bien, voilà. Il n'y a pas de bouton pour reprendre l'échelle, donc je saute. Bon, je ne meurs pas, heureusement. Heureusement. Ici, ben non, on en revient. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne, personne. Je ne sais jamais qu'on aurait oublié quelqu'un. Non. Apparemment pas. Ben, on va retourner là-bas. Parce que je sais qu'il y a une porte là-bas, je ne sais pas. Sur le... Sur le... Là où on est arrivé tout à l'heure, là-bas, il y avait une défense. On est très libre. Je suis trop con. J'ai voulu tirer dans le... J'ai voulu tirer pour faire exploser le baril. Je suis mort. Trop fort. Bon, là, ça montre ce que je vous avais dit. On ne peut pas ramasser les armes, d'ailleurs. Ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on passe sur un autre. Donc là, je ne m'appelle pas comme tout à l'heure. Hop là. Vous voyez, ils n'arrivent pas à descendre. N'importe quoi. Bon, là, il faut sauter. Solutions très simple. On n'est plus que deux. On pourrait être trois si je n'avais pas buté mon collègue. On n'est plus que deux. Donc voilà, je suis mort ici. Vous voyez que ça peut être pratique de faire sauter des barils. Si il y a un ennemi à côté, ça peut le tuer aussi. Il n'y a pas que nous que ça tue. Donc plutôt que de viser un ennemi quand il est au loin, vous tirez dans le baril. Un petit baril de pétrole, comme ça. Voilà. Je n'ai pas fait la même connerie. Déployez-vous. Je m'en occupe. Déployez-vous. Et bien, pour ne pas qu'ils restent là-bas, parce que si je ne leur dis pas, ils ne viennent pas avec moi. Au début, ils viennent avec moi, mais en fait, après, ils restent là où je les ai laissés. Donc, s'ils ne leur disent pas déployez-vous, je ne vais toujours pour attendre un moment. Ouvrez-moi ça. Voilà, comme ça. Donc là, il va falloir que j'attende qu'ils arrivent. La vidéo approche à sa fin. Approche de la fin, je pense. Les terroristes, ils ne doivent pas en rester tellement. On va les trouver, on va les détruire leur race. Oui, j'ai demandé à un mec de se déployer. Alors. Où sont-ils ? Voilà. Donc ça, c'est la porte de tout à l'heure. Donc on ne va pas aller bien plus loin. C'est là où on était, par l'autre côté. Ouais, génial. Et là, il y a une jolie porte que je n'ai pas ouverte. Qui nous mène donc là. Ouh, il y avait quelqu'un là. Il y avait quelqu'un ici. Quelqu'un. Je me suis fait détruire la tranche. Donc je suis tout seul maintenant. Voilà, c'est super. Donc si je meurs, je perds. On va essayer de ne pas mourir. Allez, on y retourne. Vous avez vu, on meurt très vite. On prend une balle. C'est très réaliste. On prend une balle, on meurt. Voilà. Donc il est là-bas. Ah. Où c'est qu'il est ? Vas-y, vas-y, enfoiré de... Enfoiré de terroristes. C'est pas ces enfoirés. Ah, il y a, il y a, ici. Ah, voilà. Lui, il est mort. On va essayer de continuer. Alors là, on ne peut pas y aller. Ok, il n'y a pas de petite icône pour ouvrir la porte. Lui. Allez, oui, voilà. J'ai trouvé l'icône. Choup. Hop. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Et... Il y en a un deuxième. Attention, le deuxième, deuxième, deuxième. Choup. Il est là. C'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Et... Alors, où est-ce qu'il est l'autre ? Il vient d'avoir un autre. Voilà. Et voilà, c'est terminé. La mission est finie. Et donc voilà pour Rainbow Six Raven Shield. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage One. Comme ça. Sous-titrage ST' 501